Du président, en tout cas face caméra, pas de prise de parole publique. En revanche, il multiplie les déplacements et les rencontres. Une stratégie de communication qu'on va analyser dans un instant avec nos spécialistes. Ce sera juste après ce sujet de Louis Duménil. Ils ont défilé ce matin devant les médias. Neuf ministres en tout pour défendre les annonces d'Edouard Philippe. Une offensive médiatique qui contraste avec la discrétion du chef de l'État. Depuis son voyage en Argentine, Emmanuel Macron cultive le silence. Un silence pesant, ponctué de discrètes visites. Lundi, un déjeuner dans une brigade de CRS. Hier, à la préfecture du Puy-en-Velay, gravement endommagée par un incendie lors des émeutes samedi dernier. Des choix forts, sans un mot aux médias, ni rencontre directe avec les Gilets jaunes. Un silence qui n'a pas empêché les huées dimanche avenue Clébert à Paris et à la préfecture en Haute-Loire. A trois jours de l'acte 4, voulu par les Gilets jaunes, c'est finalement par la voix de son porte-parole qu'Emmanuel Macron s'exprime. Le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, aux patronats, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain. Un appel au calme que le gouvernement pourrait réitérer avant un nouveau week-end de protestation sous haute tension. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Jackie Isabello. Bonsoir. Bonsoir, communiquant, cofondateur de Coriolink et Florian Sidney qui, bonsoir à vous également, fondateur de la Frenchcom, agence de communication politique. Je voudrais vous faire réagir à ces images de huées qu'on a vues hier soir au Puy-en-Velay, Emmanuel Macron. Il faut qu'on les revoie ces images et qu'on les analyse ensemble. Ça a été quand même assez violent. Vous diriez qu'il y a de la haine maintenant, que ça va au-delà de la défiance classique vis-à-vis du politique, Jackie Isabello ? C'est sûr qu'on a franchi une étape, mais surtout, il y a une nouvelle terrible erreur de communication, d'appréciation, qui a été faite par les équipes parce que quand on forme des clients avec Florian, on leur explique que le background, l'image derrière la situation, eh bien elle, cette image, elle renvoie mille mots. Et c'est vrai que de soumettre à cette pression un président de la République qui est déjà accablé de toutes parts et acculé par l'ensemble des forces politiques et par un mouvement qui les dépasse, eh bien ça signe un peu un début de mort politique. J'ai du mal à employer ce terme. Ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas l'exposer médiatiquement ? Ça a été une erreur dramatique de lui faire croire qu'il était attendu favorablement de la part de la population parce qu'il allait naturellement apporter son amitié, le soutien de la République à des gens qui avaient risqué leur vie dans cette préfecture. Et donc de le soumettre à cette pression supplémentaire et de le contraindre à devoir assumer les analyses des médias d'une politique qui est conspuée par les observateurs, mais là en plus détestée et insultée par la population. Eh bien cette erreur-là, ça en rajoute à d'autres et c'est pas bon pour son image qui était déjà bien bien entachée. Sauf que s'il ne faisait pas de déplacement sur le thème des Gilets jaunes, on l'aurait accusé d'être resté dans sa tour d'ivoire, de rester en retrait, Florian Ciliniqui, c'est quand même compliqué comme situation ? Bien sûr, d'autant que la communication, elle prend d'abord en compte d'où vient le message. Et Emmanuel Macron, il était perçu par les Français, d'ailleurs ça l'embêtait beaucoup, mais je crois qu'il n'a pas fait grand-chose pour changer, comme ce président des riches. Et en cela d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec Valéry Giscard d'Estaing, cette modernité qui se transforme en mépris et en arrogance à l'égard de la population française, et avec Nicolas Sarkozy qui n'aura pas, lui, réussi à comprendre que les symboles faisaient de lui un président des riches. Eh bien on a la même difficulté ici. Emmanuel Macron, il a su faire très attention aux symboles au départ, ça a d'ailleurs fait son succès dans l'opinion publique, c'était ce président jupitérien. Il a ensuite complètement déraillé dans sa communication politique, et alors là, c'est un sketch, puisqu'on enchaîne les erreurs de communication politique. Il a d'abord parlé trop tôt, et puis ensuite maintenant il ne parle pas. À l'heure où son nom est gravité partout en France, eh bien le président de la République, il s'enferme dans sa tour, il veut réimposer sa maîtrise du temps, sauf qu'il a perdu la maîtrise du temps, que sa parole, elle est attendue, et que le mouvement et l'hystérisation du mouvement des Gilets jaunes, il en est le principal responsable par les formules provocatrices qu'il n'a cessé d'utiliser. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal, on dit, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime, en même temps, dès qu'il dit quelque chose, d'abord on le critique, et on a le sentiment que ça met de l'huile sur le feu, Jacques Isabello. Vous savez, un de nos amis communs que vous invitez souvent, dont je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas lui faire de la pub, c'est Arnaud Benedetti, il parle d'un sociologue de la crise politique, il s'appelle Michel Dobry, et Michel Dobry, il explique notamment qu'à un moment, en crise, c'est les effets de la crise qui sont analysés, et c'est non plus les causes qui sont à l'origine de la crise qu'on devrait analyser. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est dans un maelstrom qui est incontrôlable, et chaque séquence, eh bien, elle nourrit un monstre qui s'appelle le mécontentement. Donc là, il est dans une spirale négative, qui est très difficile à contenir, et la question à laquelle vous voudriez que je réponde par l'affirmative, qui est souvent celle, par exemple, de nos clients, de dire, comment on en sort ? Eh bien, il y a des fois, on ne peut pas en sortir. Et là, pour l'instant, parce qu'il a loupé les différentes étapes de ce que nous, on appelle dans le jargon la cinématique, c'est-à-dire la manière dont on gère le mouvement du corps de la crise, eh bien, comme il a raté ça, eh bien, il est en train de subir dans tous les sens. Deux, il affaiblit ses soutiens potentiels qui, déjà, avaient du mal à s'affirmer. Trois, il est en réaction permanente, il ne peut reprendre la main, et il nous envoie, en plus, et c'est pour ça qu'on était d'accord avec Florian, avec Florian, il ne fait que nous envoyer des cartes postales négatives, sans parole. Ça, c'est une situation qui est très délicate, et vous l'avez vu, Rebecca, dans la rue, le week-end, dans nos familles, les gens commencent à être extrêmement inquiets. On n'est plus dans l'analyse d'un fait médiatico-politique, on est dans la transmission de l'angoisse au sein même de la société, de gens qui se disent, si ça se passe mal ce week-end, qu'est-ce qu'on vient ? On finit par appréhender les week-ends. Alors, je ne vais pas citer Arnaud Benedetti, mais je vais citer les mots de Maurice Safran, éditorialiste pour Challenge. Depuis l'affaire Benalla, Emmanuel Macron est à contre-temps, dans son dialogue avec les citoyens qu'il est censé conduire. Systématiquement à contre-temps, systématiquement en retard, systématiquement à côté de la plaque, systématiquement en décalage avec les attentes, les espoirs et les désirs des Français. C'est bien résumé, Florian Senniqui ? Oui, on ne pouvait sans doute pas attendre de lui quelque chose de très positif sur Emmanuel Macron. En revanche, je partage totalement ce diagnostic, et c'est triste pour un président qui s'est illustré dans la resacralisation de cette fonction présidentielle. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes, il ne marche pas. Enfin, le mouvement des Gilets jaunes, il a déstabilisé cette présidence, dont la communication politique ne marche pas, pour une seule raison, c'est parce qu'ils n'ont pas su éteindre l'incendie quand ils ont vu les premières flammes. Et aujourd'hui, ils ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. D'abord avec ces déclarations totalement orgueilleuses d'un porte-parole qui s'appelle Benjamin Griveaux, qui n'a cessé d'expliquer qu'il gardait le calpe avant de nous jouer un beau morceau de valse, et même d'ailleurs de tango, puisqu'il a fait croire qu'il pouvait avancer tout en reculant tout à l'heure. Et là, on a aujourd'hui un président de la République qui ne parle pas, et dont les instructions manifestes à son Premier ministre sont « on ne change rien à un programme ». À l'heure où ces Gilets jaunes nous disent « on a besoin d'être rassurés sur notre avenir », on leur dit « on a un programme qui pourtant ne les a déjà pas convaincus, et on a un bilan qu'ils ne veulent pas entendre parce qu'ils rejettent a priori la parole du politique ». Et comme si ça ne suffisait pas, Donald Trump est venu se mêler de tout cela avec un tweet que je vous invite à lire avec moi. « Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a deux ans. L'accord de Paris est fondamentalement mauvais car il provoque une hausse des prix de l'énergie pour les pays responsables tout en donnant un blanc-seing à certains des pires pollueurs ». Il n'a pas l'air, mais il est très violent politiquement ce tweet, non ? Eh bien, il aurait pu, s'il avait été extrêmement mal intentionné, tweeter « make our president great again ». Il aurait pu lui renvoyer. Il faut faire attention, parce que quand on est l'émetteur de ce premier acte, il l'a défié. Eh bien, vous êtes dans la mauvaise situation quand le boom-ang vous revient en pleine figure. Donc c'est vrai que dans la manière dont Emmanuel Macron a géré ça... Il paie son arrogance, finalement. Alors, plus que ça, on y a tous bien réfléchi. Et j'aboutis à vous rappeler de cette citation de Patrick Lelay, qui disait « Moi, en tant que patron de chaîne de télé, eh bien, je délivre du temps de cerveau disponible ». Ça avait fait un scandale. Eh bien, un homme politique, ça doit mettre le temps de cerveau disponible de l'électeur en capacité de recevoir les éléments de la réforme. Et pour faire ça, eh bien, il faut qu'il soit confortable. Et Emmanuel Macron, il n'a pas gagné l'élection. Il a reçu un bâton, peut-être pas de maréchal dans l'état dans lequel il est, qui lui incombait de transformer, en mettant le peuple en état, d'assumer les réformes assez dures qu'il voulait conduire, et non pas de les insulter tous les quatre matins. Donc, réforme plus petite vexation, eh bien, tous les psychologues vous diront qu'à la fin, les gens s'énervent. Et le tweet de Donald Trump, eh bien, ça n'est que la conclusion de séquence de vexation qu'Emmanuel Macron, avec lesquelles Emmanuel Macron joue depuis bien trop longtemps, comme le disait Florian tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inspire, ce tweet, cette réaction de Donald Trump ? Très ironique, très faussement amicale, évidemment. Il aurait d'ailleurs eu tort de s'en priver. Emmanuel Macron, il a réussi à... attaquer, et d'ailleurs, c'était un très beau coup à l'époque, salué par tous, Donald Trump. Évidemment, Donald Trump n'allait pas laisser passer l'opportunité de pouvoir prendre sa revanche. Il l'a prise, et il l'a bien prise, il faut saluer. C'est un acte de communication. C'est un très bon coup de conne, ça. Bien sûr. Florian, l'année dernière, un public sénat chez Rebecca, le coup de conne de l'année, justement, on avait fait chez Rebecca, c'était Make of the United. Absolument, absolument. Dans les Gilets jaunes, il y a quelque chose de la trompisation, du mouvement qui arrive de la trompisation en France. C'est la France qui dénonce la France d'en bas, qui dénonce ses élites, que c'était pourtant le discours porté par l'extrême droite jusque-là. Il y a la France de la ruralité contre la France des grandes villes. Il y a de cet ordre-là qu'il ne faut pas laisser prendre politiquement. Emmanuel Macron, il n'a évidemment pas intérêt à laisser faire cela. Depuis la semaine dernière, plusieurs people, vous l'avez vu, ont affiché leur soutien aussi à ses Gilets jaunes, Brigitte Bardot, Michel-Paul Nareff, et hier, c'est Jean-Michel Jarre qui s'est exprimé. Alors, ça peut faire sourire, mais lui qui voyage dans le monde entier, eh bien, il nous explique que la France est en train de retrouver l'image du pays de la Révolution française. Et lui, eh bien, ça le rend fier. Ces images de violence qui sont diffusées un peu partout dans le monde, finalement, sont un peu comme un électrochoc pour la planète. Historiquement, depuis la Révolution, que ce soit depuis les grands moments de la Résistance en France, de mai 68, finalement, la France est toujours pionnière, d'une certaine manière, dans le lancement d'alerte. Et finalement, les Gilets jaunes sont aussi des lanceurs d'alerte. Et illustration de ces Gilets jaunes français qui servent d'exemple ailleurs dans le monde. On vous en a trouvé deux. Cette image d'un député serbe de la droite nationaliste, qui a enfilé un gilet jaune en pleine séance au Parlement, lui aussi pour protester contre les prix de l'essence dans son pays. Des Gilets jaunes en Irak, également. Regardez à Bassora, où s'est organisée une grande contestation contre la corruption et le manque d'eau potable. Plusieurs manifestants ont arboré, vous le voyez, ce gilet jaune devant le bâtiment gouvernemental. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Jarre, finalement ? Est-ce que la France est en train de retrouver son image de pays de la Révolution ? Je le trouve assez mesuré. C'est quand même un intellectuel, en plus d'être un formidable musicien, qui nous offre tous les jours sur France Info ses petits jingles, parce que c'est lui qui les a faits. Je le trouve assez mesuré. Quand c'est Michel Polnareff, le roi de la défiscalisation et de la fuite devant le fils qui donne des leçons, ou en tout cas qui apporte son soutien aux Gilets jaunes, je trouve ça décadent, je trouve ça insupportable. Donc je ne l'écouterai pas. Là, c'est une analyse de la part de Jean-Michel Jarre. Alors, ce qui se passe là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en marketing le spin effect. C'est-à-dire que ce symbole qui a été utilisé par ces gens qu'on appelle le mouvement Gilets jaunes, quand c'est repris comme ça, et que ça s'installe à la une des médias internationaux, ce spin effect, c'est que vous vous êtes pris un coup tellement fort par votre concurrent, donc là, votre opposant politique, que vous ne pouvez rien faire pour revenir en arrière. Donc si ce symbole, maintenant, est le symbole de la contestation à Emmanuel Macron, et qu'on la voit s'afficher à chaque fois qu'il y a une contestation à l'autre bout du monde, vous imaginez à chaque étape électorale ce que pourrait donner la cote de popularité du président de la République. Et c'est en train de devenir un petit phénomène mondial aussi. Ça change quelque chose sur l'image de la France, Florian Séniqui ? En tout cas, ça appelle une réaction rapide du président de la République, parce que si le président de la République n'a pas compris que sa prise de parole n'avait pas été assez rapide, je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut qu'il parle, et avant samedi, pour tenter d'éviter les images catastrophiques. Si vous voyez avoir des doutes sur ce que disait Jean-Michel Jarnes... Je ne partage pas du tout l'idée que ce sont les prémices de la Révolution française, je trouve que c'est un contresens historique absolu, que ça n'a strictement rien à voir, qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, je trouve que c'est totalement excessif que de comparer ça à une révolution, en revanche, ça dit quelque chose de cette France qui n'a plus d'espoir, qui pense que ses enfants vont moins bien vivre qu'eux, et c'est la France qui travaille là, ce n'est pas la France assistée qu'on a pu décrire, c'est vraiment la France propriétaire en périphérie de ville, qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, et qui ne voit pas de méritocratie, qui ne voit pas, malgré ses efforts au travail, la possibilité de progresser dans l'ascenseur social, dans les échelles sociales, et ça, ça pose un problème auquel Emmanuel Macron et son Premier ministre ne répondent pas, il y a le feu devant leur maison, ils répondent à ces gilets jaunes, on a confiance dans notre système incendie, c'est leur programme politique, je crois qu'il est temps d'appeler les pompiers. Quand on y pense, c'est un sacré coup de com' ce gilet jaune, j'imagine que ça doit être une leçon, quand on est spécialiste en communication, une leçon ou pas, ou en tout cas on se dit, waouh, quel coup de com' énorme et qui vient du peuple, qui a été spontané. C'est le Je suis Charlie, celui qui a lancé Je suis Charlie, on s'est dit incroyable, il a réuni en un seul tweet tout ce qu'on pensait tous, et puis alors, je vais vous dire, la pire des choses, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais finalement, c'est l'antithèse d'En Marche, parce que c'est en panne. Et ça, quand vous avez un contre-symbole qui est encore plus fort que ce que vous avez véhiculé, quand on déconstruit totalement votre théorie, c'est un coup de... Après, sur la Révolution, c'est toute proportion gardée, c'est-à-dire que mai 68 a été comparé à mai 1789, fort heureusement, il n'y a pas eu autant de morts, on n'a pas eu tout ce qui s'est passé, et les portants de la liberté n'ont pas fini à l'échafaud comme ça s'est passé en 1793, 94 et 92. Voilà, mais bien sûr, ce symbole, il est dingue, et puis en plus, il est simple d'accès, et je vais vous dire, il va être réutilisé, comme tout un tas d'autres symboles. Je ne voudrais pas faire des fausses analogies, mais regardez à un moment, la petite main de Touche-ma, pas à mon pote, et bien elle a été réutilisée pour s'opposer à toutes les mauvaises intentions vis-à-vis de tout un tas de gens qui avaient des spécificités, des orientations sexuelles, le combat de certaines catégories de la population, on s'est dit, ben voilà, c'est un beau sabre. Et là, ça va être exactement la même chose. Et côté gilet jaune, la communication est tout de même un petit peu trouble. Alors il y a ceux qui ont attaqué la tombe du soldat inconnu sous l'arc de Triomphe, il y a ceux qui ont fait rempart en chantant la Marseillaise, le point levé, il y a ceux qui ont tabassé un policier devant les caméras, et puis ceux qui ont bravé les coups pour au contraire le protéger, il y a ceux qui appellent à la révolution, à la révolte du prolétariat contre le capitalisme, et puis il y a ceux qui demandent un général au pouvoir. Et là, c'est Daniel Cohn-Bendit qui n'est plus du tout content. Écoutez. En 68, on se battait contre un général au pouvoir, les gilets jaunes aujourd'hui demandent un général au pouvoir. Florence, il n'y quitte, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à aller suivre ces gilets jaunes, ils sont tellement eux-mêmes divisés, et parce qu'il n'y a pas de message général, il n'y a pas de communication unique. C'est vrai, c'est le comble de leur reprocher une communication quelconque, parce que d'ailleurs, ce sont des gens qui vomissent la communication politique, et leur naissance et leur mobilisation, elle est avant tout contre les politiques qui ont été prisonniers de leur communication politique, et qui ont tué leur image définitivement, et leur crédibilité auprès d'eux. Maintenant, je suis le premier à dénoncer les violences, quelles que soient les formes qu'elles prennent. Je considère qu'il faut avec empathie regarder ce mouvement net, c'est une nouvelle forme de mobilisation sociale, c'est la facebookisation de cette mobilisation sociale, que le pouvoir n'a pas vu naître, n'a pas compris, et n'a pas entendu jusque-là, mais il faut avec empathie regarder qu'ils sont en train de se structurer, alors ils n'ont pour l'instant pas d'existence légale, pas d'organigramme, difficilement des porte-parole, mais on sait aussi que dans les partis politiques, il y a parfois des voix dissonantes, parfois de la violence, et qu'on ne peut pas reprocher à ces gilets jaunes ce qui existe dans les partis politiques, qu'ils rejettent d'ailleurs. Niveau com', ça ne s'organise pas du tout, évidemment. Non mais justement, c'est une difficulté supplémentaire, c'est que cette incohérence qui est structurante à ce mouvement, eh bien elle fait son authenticité, et à la rigueur, c'est encore plus dur pour le président Macron, parce que la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils réclament, même si parfois, ils demandent la thèse et l'antithèse, le matin, ils sont parents d'élèves, le soir, ils sont contribuables, mais la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est les slogans qui brandissent, et les slogans qui brandissent, vous les connaissez. Ils demandent la tête de quelqu'un. Et donc, ça aussi, c'est très mauvais pour le pouvoir en place. C'est d'ailleurs parce qu'ils ont observé qu'on demandait la tête de quelqu'un, car les conseillers à l'Elysée ont immédiatement suggéré au président de la République de se retrancher et d'exposer le Premier ministre pour mieux le renvoyer d'ailleurs à son rôle institutionnel, et constitutionnel de fusibles. De fusibles, absolument. Et le général de Villiers, ce n'est pas que les gens veulent un général à la tête de l'État avec tous les atours de ce que ça pourrait apporter, mais c'est parce que le général Pierre de Villiers, ça a été le premier sacrifié de la politique un petit peu autoritaire. Ce type qui a tenu la baraque, il est là pendant les attentats, il a réorganisé l'armée qui a fait des missions de maintien de l'ordre alors que ce n'est pas son job, il a géré le logiciel Louvois, les militaires qui partaient à l'autre bout du monde se faire tuer, on n'était même pas foutu de leur virer leur solde, enfin en tout cas pour ceux de l'armée de terre, et ça a été le premier sacrifié en plus dans la pire des conditions, c'est-à-dire devant ces homologues étrangers. Avec une humiliation. Donc en fait, c'est le premier des gilets jaunes, alors son uniforme est un petit peu doré, et c'est pour ça que je pense qu'il se reconnaît sans lui, mais non pas pour avoir une espèce de vénézuélien. qui s'appelle être un chef, à l'heure où les Français dans les sondages nous disent, on veut le retour de l'ordre. Merci à tous les deux pour ce match des idées très instructif, on va maintenant aborder les différents angles politiques du dossier des gilets jaunes, hashtag OVPL pour réagir sur Twitter, j'espère que vous vous en souvenez. Face à l'ampleur du mouvement, l'exécutif semble totalement revoir ses plans. Interrogation soudaine sur la suppression de l'ISF, loi alimentation reportée, et maintenant, Edouard Philippe qui envisage de renoncer complètement à la hausse des taxes sur le carburant. Certains parlent de reculade en série, ne faut-il pas aussi parler peut-être d'un sens des responsabilités ? En tout cas, on va en débattre avec nos invités après ce sujet de Quentin Calmet. Carburant, loi agriculture et alimentation ou encore ISF, le gouvernement, sur de nombreux fronts, tente de sortir de la crise. Premier dossier, la taxe carbone. Ce mardi, Edouard Philippe évoquait un moratoire, une suspension de six mois de la hausse de cet impôt. 24 heures plus tard, le Premier ministre va plus loin. Il envisage désormais clairement l'annulation pure et simple de cette hausse des taxes. Si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Un renoncement désormais net sur ces hausses de taxes afin d'envisager une sortie de crise avec les Gilets jaunes. Autre renoncement, la loi agriculture et alimentation. C'est ce mercredi que devaient être signées les ordonnances sur le relèvement du seuil de revente à perte. Une mesure très attendue par les agriculteurs, mais qui aurait pu pénaliser le pouvoir d'achat. En conséquence, là encore, le gouvernement recule. Ce sont reportés parce que ce matin, Jean-Pierre Elkaba, je vous comprendrai bien, qu'il y a d'autres sujets, sujets d'actualité, qui font que... D'accord, est-ce que ça va être reporté ou enterré ? Non, je peux vous dire ce matin que les conclusions des états généraux seront mises en oeuvre par le gouvernement. Enfin, dernier dossier sur lequel on note un changement de ton, l'impôt sur la fortune. Plusieurs membres du gouvernement n'hésitent plus à évoquer le rétablissement de l'ISF après la période d'évaluation de deux ans prévue lors de sa suppression, avec au passage un mea culpa. Moi, je trouve qu'effectivement, le gouvernement était trop lent à répondre. On a apporté une réponse, peut-être, dans des termes trop techno. L'impôt sur la fortune, dont il a aussi été question lors du discours d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, qui a dit ne pas craindre un débat nécessaire sur l'ISF. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin. Isabelle Véramasson, bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, spécialiste en communication politique. Sophie Fait, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à l'Obs. L'Obs qui fait sa une sur l'ISF, justement, ISF, la faute fiscale. Voilà pour le titre de l'hebdomadaire cette semaine. Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à Challenge. Et Pierre Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regards. Comment faut-il qualifier ce que fait le gouvernement depuis 24 heures ? Reculade, renoncement, marche arrière, sens des responsabilités, geste d'apaisement ? Isabelle Véramasson, aidez-nous. Là, on peut utiliser plusieurs mots parmi ceux que vous avez cités. Évidemment, c'est une reculade. Comment dire autrement ? Je trouve que c'est aussi un geste d'apaisement dans la mesure où on voit bien que ça correspond, contrairement au discours d'Emmanuel Macron juste avant, dans lequel on ne voyait pas en quoi ce discours allait servir à quoi que ce soit en tous les cas en ce qui concerne la colère. Là, effectivement, il est directement en réponse aux demandes. Il n'est pas en train de bocheter en touche ou d'évoquer quelque chose d'autre. Donc, c'est à la fois une reculade, c'est à la fois le désir de calmer les choses. C'est peut-être un renoncement, si véritablement, parce qu'il a quand même porté contre un vent et marée pendant 15 très, très longs jours l'idée qu'il ne fallait pas changer. Le mot cap, on l'a entendu. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le côté reculade. Renoncement, parce qu'il était peut-être sincère dans ses convictions écologistes, on l'espère, malgré le départ, Nicolas Lui, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, évidemment, un tout petit peu demi-mesure. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est que les choses sont liées. Je pense que c'est une demi-mesure parce qu'il est aussi responsable. C'est-à-dire qu'abandonner totalement, immédiatement, toute taxe sur les carburants aurait signifié d'une certaine manière que, peu importe la question du climat, les questions écologistes, on a complètement oublié. Là, il y a quand même le désir de garder ce cap par rapport à ça. Pourquoi je vous pose cette question sur les termes ? Parce qu'on a entendu pendant la crise des responsables politiques, notamment Marine Le Pen, dire « Mais ce ne sera pas une reculade, Monsieur le Président. Faites sens des responsabilités. Ayez un sens des responsabilités. » Là, pour le coup, il semble faire des gestes et on lui parle de reculade comme si c'était un reproche et même du mépris, Sophie Fait. Il n'y a pas de reproche, pas de mépris. Il ne pouvait pas ne rien faire face à ce qui s'est passé dans la rue. Il ne pouvait pas ne rien faire. Il ne pouvait pas ne rien faire face à cette expression qu'on a entendue. Et puis, ce qui est intéressant quand même dans ce mouvement, c'est qu'on a vu des choses mises sur la table qu'il fallait regarder quand même quand on voit que tout l'effort de la transition énergétique est proportionnellement porté par les ménages les plus modestes. Dans les statistiques, dans les moyennes générales, c'était un peu passé à la trappe. Donc là, accepter de faire un temps de pause, de regarder ça et de modifier, je trouve que c'était une démarche nécessaire. Maintenant, la reculade, elle n'est pas non plus complète, elle n'est pas non plus parfaitement claire parce que, notamment quand on voit sur l'ISF, moi personnellement, ce soir, je n'ai pas très bien compris ce qui avait été décidé ou pas décidé. On y viendra dans un instant, on va juste terminer le tour de table. Comment vous percevez l'action du gouvernement depuis 24 heures ? Ce qu'on savait d'Emmanuel Macron, c'est qu'il voulait faire l'inverse de François Hollande. Il a été élevé en politique à ses côtés et il s'est toujours dit les reculades ou le yo-yo, les jeux de godis de François Hollande qui prenaient une mesure et qu'elle est dans le sens inverse. Il ne voulait pas le faire. C'est pour ça qu'il a tenu, il a essayé de tenir très longtemps. Très longtemps, dans son discours, il n'y avait quasiment aucun recul et jusqu'au dernier moment, il a essayé de tenir pour qu'il n'y ait pas de changement de cap. L'anti-Hollande. Voilà, l'anti-Hollande. La pression est tellement énorme, le mouvement est tellement massif qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'une certaine façon de reculer. Vous avez bien vu que dans son recul, comme c'est un moratoire, il y a toujours l'apparence de dire, écoutez, on va discuter, on suspend, mais la politique, c'est la même. Ce qui change beaucoup ces derniers jours, ce n'est pas seulement le moratoire sur les taxes, c'est l'ISF. L'ISF, on touche à un des points importants de sa politique, très critiquée, mais elle avait une cohérence dans sa logique de réforme libérale et de dire, on le lance et on attend les résultats. Quand on voit aujourd'hui des membres de son gouvernement qui le remettent en cause et qui parlent d'annulation, effectivement, là, on sent que... Ils ont été recadrés d'après les échos. Certes, mais si vous voulez, quand on fait une mesure fiscale et qu'on attend des effets, on ne sait pas si ça va marcher et que tout de suite, on met en cause, évidemment, les effets, on est sûr qu'ils seront négatifs puisque les gens, évidemment, ne vont pas rentrer en France puisqu'on a essayé de les faire rentrer. C'est maintenant quasi certain avec une éventuelle perspective de remettre l'impôt. Donc déjà, un des points importants de sa politique a été atteint, même s'il n'y a pas reculade réelle, mais elle est déjà enfoncée. Pierre Jacquemin, est-ce que vous vous dites, finalement, il a quand même fait preuve de responsabilité, ce gouvernement, en faisant des gestes ? En tout cas, je veux rebondir sur ce qu'il vient d'être dit puisque je suis assez d'accord sur cette obsession qu'a Emmanuel Macron à vouloir conduire une politique qui l'assume et qu'il assumera jusqu'au bout sans jamais renoncer un début de quelque chose. Une forme d'obstination ? Oui, il y a une forme d'obstination. Je pense que c'est vraiment son obsession de marquer son quinquennat de mesures qui tiendront et qu'il assumera. Ce que je crois, c'est que si ce gouvernement a fait le choix de reporter ou en tout cas de suspendre l'augmentation des taxes carbone, si vraiment il considère que c'est une mesure qui doit apaiser la mobilisation, je crois qu'il n'a rien compris de la colère ou il n'a rien compris de ce qu'est cette mobilisation. C'est vrai qu'elle a démarré sur la question de la fiscalité et la question de la taxe carbone mais on voit bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de revendications, il y a une repolitisation des citoyens français aussi sur des mots d'ordre très concrets, abolition des privilèges, on entend des choses quand même qui sont très fortes et je pense que c'est de ça dont on attend une réponse du président de la République et de ce gouvernement et je crois malheureusement que cette annonce du report de la taxe n'est pas suffisante et on va attendre, le peuple, les gens qui se mobilisent au quotidien vont attendre des mesures immédiates. On va parler de l'ISF dans un instant mais ce n'est pas une mesure qui va conforter tout de suite le pouvoir d'achat des français. Alors on a effectivement beaucoup parlé aujourd'hui de cette brèche ouverte sur la suppression de l'ISF. Je répète les mots de Benjamin Griveaux, il faudra évaluer, il faudra voir si l'argent qui a été supprimé dans cette part de l'ISF sur les valeurs mobilières revient bien dans l'économie réelle. Edouard Philippe a affirmé à peu près la même chose à l'Assemblée tout à l'heure. Est-ce vraiment une ouverture ? Est-ce vraiment un recul ? Bruno Le Maire disait exactement la même chose il y a un an. Écoutez. La meilleure réponse aux critiques qui sont toutes légitimes en démocratie, c'est la transparence, c'est l'évaluation. Je suis prêt à engager une évaluation d'ici deux ans de notre politique fiscale. Nous mettrons en place, comme je l'avais promis, une mission de suivi qui pourra rendre ses premières conclusions dans deux ans. Donc finalement, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui ces membres du gouvernement qui auraient fait, qui auraient ouvert un tout petit peu une brèche sur l'ISF. La consultation, elle aura lieu de toute façon. Il y a quelque chose de déjà dit, déjà prévu. L'évaluation, elle était prévue dès le vote de la loi. Bruno Le Maire avait déjà même précisé que l'INSEE, la Banque de France et le Parlement sera associés à évaluer. Donc il n'y a pas d'ouverture sur l'ISF ? L'ouverture, c'est de dire éventuellement on le rétablit. Jusqu'alors, il disait on l'évalue, est-ce que c'est efficace ou pas ? Ça veut dire la même chose ? Donc on vous entend que c'est possible de la supprimer. On peut la modifier, on peut l'ajuster. Et là on voit bien que sous la pression de la rue, ils en viennent avec ce symbole, le symbole est tellement fort, tellement honni, qu'ils en viennent à parler de suppression. Et encore une fois, le fait d'émettre cette possibilité, ça tue la mesure. En attendant, ce comité d'évaluation, il n'est toujours pas formé. Notre journaliste de publicsena.fr, François Vignal, a téléphoné à Bercy et Bercy lui a confirmé que ce comité d'évaluation n'existait toujours pas. C'est ça, il approche beaucoup de choses à Emmanuel Macron, on parlait d'obsession. Il est quand même venu en disant, moi je vais faire ce que j'ai promis. Et c'était quand même une nouveauté. Jusqu'alors, beaucoup de présidents avaient fait l'inverse. Rappelez-vous Jacques Chirac en 1995, la fracture sociale et le plan d'austérité après. Donc il a voulu jusqu'au bout essayer de tenir ça. Je mets en place ce que j'ai promis. Ça marche que si on fait fonctionner la démocratie, et la démocratie, c'est pas que la démocratie parlementaire, c'est aussi une démocratie sociale. C'est aussi le problème de cette cristallisation de la colère. La colère, elle existe aussi dans le peuple, mais elle existe parce qu'il y a eu une colère syndicale, il y a eu une colère dans le peuple qui s'est exprimée par les syndicats. Aujourd'hui, elle dépasse cette colère-là. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron pêche, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de discussion. Il parle de concertation en permanence, mais il n'y a pas eu de négociation. Et c'est là où il y a une revanche aujourd'hui qui se met en route. Je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'y a pas eu de changement à propos de la taxe carbone. Dire, nous allons arrêter, enfin bloquer l'augmentation pour pouvoir mettre en place pendant trois mois, six mois, les mesures qui vont permettre de compenser cette taxe carbone, c'est finalement reconnaître qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait longtemps avant. Et d'ailleurs, on le sait, l'autre jour, Laurent Fabius disait que déjà, au moment de la rencontre de Paris, ils avaient dit lorsqu'on augmentera, lorsqu'on travaillera sur la question des taxes, il faudra aménager pour les plus modestes ces questions-là. D'une certaine manière, il ne l'a pas dit comme ça, mais il reconnaît qu'il aurait dû faire quelque chose avant et qu'il va faire maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner, qu'il va remettre immédiatement la taxe carbone. Ça veut dire simplement qu'il va soit réussir à aménager pour les plus modestes, c'est-à-dire les gilets jaunes, la question de l'adaptation à ce nouveau monde ou les sens très cher, ou alors il reviendra dessus. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais il y a un problème de temporalité, sauf qu'il y a des gilets jaunes et c'est normal qu'ils sont pressés, qu'ils ne peuvent pas se projeter dans trois mois. Ah oui, mais pour les gens les plus pressés, c'est bloqué. Pour les gens les plus pressés, il n'y a aucune augmentation. Là, c'est concret. Alors pour les gens les plus pressés, il y a quand même des augmentations en cours qu'ils ne cessent de répéter. C'est quand même ce... En octobre, ils ont quand même vu la fin de la taxe d'habitation. Il y a quand même quelques augmentations qui sont... Les mesures de pouvoir d'achat, elles vont arriver à ce moment-là. Ils ont vu quand même les cotisations sociales qui baissaient sur les fiches de paye. Donc, ce n'est jamais assez. Mais il y en a quand même un peu. Ce n'est pas nouveau. Après, ils ont sans doute des choses en réserve. Il y a beaucoup d'économistes qui leur recommandent, par exemple, d'améliorer la prime d'activité. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourra venir aussi, peut-être plus à froid, mais c'est une possibilité. Ce qui se passe en ce moment, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est le message qui est envoyé aux gens qui payaient l'ISF. Ce qu'on voit en ce moment, c'est deux choses sur l'ISF qui fait que si on fait l'évaluation aujourd'hui comme on a essayé de la faire, elle est catastrophique. Il y a deux choses. Avec l'ISF, pour ne pas payer l'ISF ou pour réduire leur impôt, ils investissaient dans le capital de start-up ou de PME. Depuis qu'il n'y a plus cette obligation, depuis qu'il n'y a plus l'ISF, ils ont cessé d'investir. Une grosse partie des gens qui étaient redevables de l'ISF ont cessé d'investir. La deuxième chose, c'est qu'ils pouvaient réduire leur ISF en donnant à des associations. Et les associations ont un manque criant d'argent. Et là aussi, les dons ont baissé. Donc d'ici la fin de l'année et toute l'année prochaine, ce qu'on espère qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir un sursaut de ces gens-là qui, plusieurs d'entre eux ont témoigné dans l'Obs cette semaine en expliquant leur stratégie fiscale ce qu'ils avaient fait et finalement, il y en a un qui dit on joue au Rotary, on ne parle que de ça, on joue au Monopoly. On achète de l'immobilier, on investit sur des placements qui sont plutôt sans risque plutôt que d'aller dans le capital de start-up qui est un investissement risqué. Et donc, on espère qu'en entendant ce qui se passe dans la rue, ils vont changer leur comportement pour que ça devienne peut-être un peu plus positif. C'est croire en la nature humaine. C'est ce que Macron a creux quand il s'est lancé là-dedans. J'ai l'impression que c'est ce qu'il croit encore. Vous y croyez ? Non, moi, je n'y crois pas. Je n'ai pas à y croire ou pas à y croire. Je suis journaliste, je constate ce qu'il se passe. Mais lui, il a creux et c'est ce qui a fait qu'il a pris ce risque politique alors qu'il n'avait qu'à regarder un peu ce qui s'était passé dans l'histoire. Tous ceux qui ont touché à l'ISF ont perdu les élections. Quelle que soit l'efficacité de l'ISF, le coût politique est tellement énorme que je pense que s'il avait anticipé le coût politique, rien que pour ça, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'effectivement, rien que cette mesure peut tuer l'ensemble de sa politique. Je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat. Le paradoxe, en ce moment, c'est qu'il augmente de façon historique. C'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire que, selon l'INSEE, avec les baisses de cotisations dont vous parlez... Vous avez vu qu'il y a beaucoup de disparité quand même. Il y a un moment... C'est incroyable sur cette majorité. C'est qu'elle a mis un an à mettre en place ces mesures de pouvoir d'achat parce qu'elle les a différées pour cause de contraintes budgétaires. Elles arrivent en octobre. Elles font monter le pouvoir d'achat à un niveau historique selon l'INSEE 1,7% en fin de l'année. Oui, mais on a vu des plus aisés. Pas forcément des plus modestes. Pour l'ensemble quand même. C'est-à-dire la taxe d'habitation. Oui, c'est une moyenne. Ça touche quand même beaucoup de ménages modestes et à ce moment-là ça explose. Simplement, pourquoi ça explose ? Parce qu'on n'a pas réalisé à quel point ces dix dernières années l'érosion du pouvoir d'achat avait atteint tous les Français. Il y a une étude vraiment très intéressante de l'INSEE qui est sortie il y a une dizaine de jours qui chiffre à 500 euros par ménage la baisse de pouvoir d'achat sur les dix dernières années pour toutes les catégories. Il complète. Depuis la crise de 2008. Et là, quand on lit cette étude, on comprend. On se dit ah ouais, d'accord. Depuis dix ans, avec justement l'explosion du nombre de familles monoparentales, on comprend à quel point les Français ont souffert et cette évaluation, le pouvoir l'a mal fait. Parce que si vous avez mieux évalué, je vais finir juste, ils auraient justement fait les mesures en faveur des ménages plus tôt, mais pas attendu un an. Et il se trouve que ce mouvement des Gilets jaunes fait tâche d'huile. L'idée d'une convergence des luttes refait surface. D'ailleurs, c'est le souhait clairement affiché par Philippe Martinez de la CGT que vous avez interviewé pour la revue Regarde. Pierre Jacquemin, on va l'écouter et on va en parler juste après. Écoutez ce qu'il dit. On a des militants qui vont partout où c'est possible discuter avec les Gilets jaunes. On pense qu'il y a des possibilités de faire des choses ensemble. Évidemment, s'ils sont d'accord, parce qu'on n'est pas là pour récupérer leur mouvement, c'est bien d'occuper les ronds-points, mais pour être plus efficace, c'est bien d'occuper les usines et les services. Il est intéressant ce passage, Pierre Jacquemin. Alors d'abord, effectivement, il souhaite cette convergence des luttes et puis il y a un peu d'opportunisme aussi. Comment vous avez perçu ça ? Je ne crois pas qu'il y ait de l'opportunisme, mais c'est vrai, un malaise à essayer d'exprimer qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont celles de la CGT depuis très longtemps et c'est vrai, objectivement, quand on regarde la liste des revendications des Gilets jaunes, il y a de nombreuses revendications qui sont celles de la CGT, voire de nombreux partis de gauche depuis très longtemps. Elles sont nombreuses et elles ne sont pas toutes dans le catalogue de la CGT, c'est vrai. Et donc, il y a une difficulté, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui critique le monde syndical. Il y a une critique globale de notre démocratie à travers l'expression des Gilets jaunes, je le crois. En revanche, il va falloir effectivement construire des passerelles, construire des liens entre le mouvement social, le mouvement ouvrier, le mouvement politique et le mouvement qui est en train de naître, dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un mouvement social, si c'est un début d'insurrection. On n'en sait rien ce que va donner ce mouvement aujourd'hui, je crois. Donc, c'est ça le problème. Mais je pense qu'il a raison, Philippe Martinez, de dire qu'il va falloir donner une traduction à un moment donné à cette publication et à cette colère. Les cinq leaders des principaux syndicats se retrouvent demain au siège de la CFDT, il me semble, et c'est une première. La convergence est nécessaire si à un moment donné la base des revendications veut être portée au plus haut. À un moment donné, il va falloir tomber dans des négociations, il va falloir arriver aux portes du pouvoir pour discuter de ce qu'il y a à faire pour le pays. On voit les ambulanciers, on voit les agriculteurs qui se mettent en grève la semaine prochaine, on voit les enfants des Gilets jaunes dans les lycées qui se mettent en mouvement. On a reçu pour regard le patron du syndicat l'UNL des lycéens et il nous disait ça nous échappe, c'est des jeunes que l'on ne connaissait pas, c'est les parents qui poussent les enfants à se mobiliser aussi dans les lycées, c'est ça qui est assez surprenant, c'est une mobilisation dont on ne connaît pas très bien les formes et sur quoi ça peut aboutir. Mais est-ce qu'au passage ça pourrait faire renaître, parce que, pardon, mais ils étaient un petit peu morts et enterrés depuis quelques mois, renaître les syndicats ? C'est mal parti parce qu'ils sont démonétisés, mais Philippe Martinez aimerait bien se coller aux manifestations, mais on voit bien la chute du nombre d'adhérents de la CGT, la chute dans les élections professionnelles, ils sont passés derrière la CFDT dans le privé, donc ils ont quand même, eux et les partis politiques, un vrai problème avec ce mouvement, ils sont à la traîne, c'est pas étonnant s'ils sont circuités parce que ces dernières années, il y a quand même eu une déconnexion entre les syndicats et les salariés. Et c'est aussi un mouvement qui ressemble quand même beaucoup à l'électorat, à la manière de fonctionner, aux préoccupations du Front National, ex-Fonds National, du Rassemblement National, pour plein de raisons. Donc pour vous, ce ne sont pas les syndicats qui pourraient tirer profit de ce mouvement et peut-être rassembler le groupe ? Je ne sais pas par quel miracle ce serait possible, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de modestie de la part de Martinez parce qu'il sait bien que quelque part, logiquement, les revendications sociales, comme vous disiez, la revendication pour le niveau de vie, pour le biftec, pour ces gens-là, devrait, aurait dû être à gauche et être derrière la CGT. Or, on voit bien quand même que depuis des années, ce mouvement social-là, les gens les plus simples, les catégories professionnelles qui ont du mal à vivre, ne voient pas dans la social-démocratie, dans la gauche et même dans le communisme, ce qui était le cas dans la génération des années 60-70. Là, ils se retournent vers d'autres forces et on en riait, mais quand même, ce n'est pas rien. Lorsqu'on demande à Gilets jaunes comment vous verriez le nouveau prochain président, il vous propose quand même un militaire, donc le général. C'est une personne parmi les nombres de Gilets jaunes. Vous imaginez que cette histoire-là n'aurait jamais pu exister dans les années 70. Personne ne connaissait même le nom d'un militaire qui aurait pu, à part le général de Gaulle, qui aurait pu remplacer... Merci Emmanuel Macron de l'avoir porté très haut. Le pauvre en un an et demi, ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Ce qui est paradoxal, c'est le grand écart entre les Gilets jaunes et les gens qui composent ce mouvement. D'un côté, vous en avez beaucoup qui sont des artisans, des indépendants, des petits chefs d'entreprise, des gens qui travaillent à leur compte et qui savent très bien que si on bloque l'économie en cette fin d'année, le pouvoir d'achat, ils ne sont pas prêts de le voir. Quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, on va avoir un ralentissement de la croissance qui est déjà en train de ralentir parce qu'il y a un ralentissement de la croissance mondiale. Et là, on va avoir des entreprises qui ne vont pas s'en sortir d'ici la fin de l'année, surtout qu'on est un pays qui repose beaucoup sur le tourisme et on voit bien que tourisme, consommation, c'est très important, surtout en cette période de fin d'année. qui ont même voulu faire passer son message et de l'autre... Les fameux gilets jaunes raisonnables, comme les a appelés Christophe Castaner ? Je ne sais pas s'ils sont raisonnables parce que ce qui les a fait parfois devenir des raisonnables, c'est la manière dont ils ont été traités quand ils sont venus pour la première manifestation et que tout de suite, ils étaient calmes. Enfin, on raconte cette histoire dans l'Obs de gilets jaunes qui sont venus tranquillement et le fait d'avoir reçu des gaz lacrymogènes a fait qu'ils se sont radicalisés. Et de l'autre, vous avez d'autres gilets jaunes qui commencent à bloquer les dépôts de carburant. Vous avez Philippe Martinez qui commence à dire si j'ai bien entendu, il faut bloquer les usines, bloquer les services. Absolument, il les appelle. Et là, on est... Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une économie qui marche mieux pour qu'il puisse y avoir plus de pouvoir d'achat redistribué ? Ou est-ce qu'on veut tout bloquer ? On a été entendu, ok, on commence à discuter. Ou est-ce qu'on bloque tout au risque que ça tourne vraiment mal ? Il y a une autre contradiction intéressante dans les revendications, c'est qu'on veut plus d'État, mais on veut moins de taxes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien le ras-le-bol fiscal dont on a parlé. Oui, dont on a parlé, le ras-le-bol fiscal lancé par Pierre Moscovici au début du quinquennat Hollande, on voit le résultat là. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point ça irrite les gens. Mais il y a aussi une demande d'État dans les territoires. Et donc, on voit bien, on a eu... Là, aujourd'hui, le CDE vient de nous décerner le leadership mondial en termes de prélèvement obligatoire. On a aussi le leadership en termes de dépenses. Et on voit bien que ce n'est pas compatible. Justice fiscale, c'est sympathique comme concept. Mais on voit bien qu'il faudra choisir. On ne peut pas tout faire. Et la contradiction de Macron, elle est dans les revendications de ses gilets jaunes. Parce qu'effectivement, il a essayé de baisser les impôts et il a un petit peu baissé les dépenses. Il n'a pas vraiment choisi. Et on voit bien qu'il est clairement dans cette contradiction lui aussi. Et ça illustre la diversité des gilets jaunes. Parce qu'effectivement, entre le petit patron et le salarié, on voit bien que les revendications sont... Alors, il y a les syndicats qui essaient de revenir dans le jeu. Et puis, il y a les partis d'opposition qui se renforcent, eux aussi. Dissolution de l'Assemblée, référendum, grenelle de la fiscalité. Depuis deux semaines, toutes les propositions affluent. Il faut rendre la parole aux Français. Et pour cela, il faut organiser un référendum. Rétablissez l'ISF, abroger la flat tax, abroger l'exit tax. Nous préconisons une hausse du SMIC à partir du 1er janvier qui soit significative des minima sociaux et des petites pensions. Quelle est la solution à part le retour aux urnes ? On n'a pas entendu l'opposition depuis un an. Très peu de propositions. Et là, on a une avalanche de propositions. Pierre Jacquemin, comment vous voyez cela ? Moi, je suis assez inquiet sur l'issue de cette mobilisation et sur l'issue du mouvement. On fait souvent la comparaison avec ce qui s'est passé en Italie. Mais parce qu'en Italie, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement des Forconi, les fourches, s'était basé aussi sur la question fiscale. Sauf qu'on sait ce que ça a donné. Ça a donné un rassemblement final qui a fait un accord avec l'extrême droite. Moi, ce dont j'ai peur, et je vois bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen engrange aussi beaucoup dans les sondages sur cette mobilisation, c'est ce dont j'ai peur, c'est la réponse politique en face et notamment de la proposition de gauche qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'à un moment donné, quand on les entend tous faire des propositions, on aura envie qu'ils disent « Nous, on a une alternative possible à vous proposer. On est capables de se mettre autour d'une table et de vous faire des propositions et de discuter avec vous. » Ils ne sont pas en capacité de le faire maintenant. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est ce qui m'inquiète sur les... Ils ont tous défilé dans le bureau d'Edouard Philippe lundi pour faire leurs propositions. Oui, ils ont tous défilé. Ils ont sans doute été assez peu écoutés puisqu'ils nous ont expliqué tous qu'ils avaient été reçus dix minutes. Donc, c'est vrai qu'en dix minutes de temps, c'est assez compliqué de faire... Ils étaient très nombreux, certes. Mais la concertation aurait dû commencer... Ce que je veux dire, c'est que la concertation, la consultation, elle aurait dû être faite depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pas forcément que des politiques. Si aujourd'hui, on est dans une crise, vous avez rappelé que les syndicats étaient en crise. Ils sont responsables de leur crise. Mais à un moment donné aussi, quand on contourne ce qu'on appelle les partenaires sociaux et les organisations syndicales, ça pose problème. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le pouvoir de négocier. Elles ont perdu ce pouvoir de négociation. Donc, les citoyens se mobilisent tout seuls. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est que les citoyens prennent leur revanche. Ils se réveillent sans doute un peu tard. Ils ne sont sans doute pas allés voter il y a un an et demi. Mais aujourd'hui, ils décident de prendre le pouvoir. Et c'est ça dont j'ai peur. C'est la traduction politique de cette mobilisation. Peut-être elle sera bonne. Peut-être elle sera très positive et qu'elle sera constructive. Peut-être que sur les européennes, il y aura des listes qui vont se créer et qu'elles seront très progressistes, Les syndicats, vous me disiez, c'est raté. Ce n'est pas possible. Les politiques, c'est possible ou pas ? Écoutez, quelle réponse ? C'est le désert idéologique du côté des partis. C'est-à-dire qu'on peut reposer beaucoup de choses à Macron. Mais il avait un projet cohérent, social et libéral. Plutôt libéral jusqu'alors. Mais enfin, il avait pensé ces mesures. Quel est le logiciel des Républicains ? Quel est le logiciel du Parti Socialiste et du côté Mélenchon ? C'est-à-dire que ces gens-là ont cessé de réfléchir. Et donc, évidemment, après, c'est facile de dire je veux augmenter le SMIC. Mais il n'y a pas beaucoup de réflexion. Donc, le problème étant que face à Macron, c'est toujours le désert et il n'y a que les populistes. Je partage votre pessimisme parce qu'effectivement, comme alternative, on ne voit pas quelque chose de cohérent et raisonnable. Donc, effectivement, soit Macron tient, soit effectivement, il lâche totalement. Et là, ça ne peut être que les populistes et le syndrome italien. En tout cas, s'il tient, il faudra qu'il tienne avec un peu d'écoute parce que quand vous regardez le contre-budget qu'avaient proposé les socialistes à l'Assemblée nationale l'année dernière, tout était dit. Ils avaient exactement mis le doigt sur le fait que les taxes carburants, les taxes sur le tabac pèseraient beaucoup plus sur les ménages modestes. Ils avaient alerté là-dessus. Ils avaient mis le doigt sur l'ISF qui était cette réforme qui était injuste fiscalement. Et donc, ils avaient vraiment dit ça. À l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, qui est un très ancien député de la Commission des finances, qui y est depuis des années, qui connaît tous ses débats fiscaux, avait aussi alerté sur le fait de décider tout de suite une trajectoire sur le fiscal, sur le carburant qui serait irrévocable sur cinq ans. Pourquoi n'ont-ils pas été audibles ? Ils auraient pu écouter en tout cas. La question, elle est véritablement, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas d'opposition. C'est comme Paris, l'ISF. Il y a eu un choix politique lourd. On le sait à quel point il est lourd, puisque finalement, Emmanuel Macron ne s'en... On fait les frais aujourd'hui. On fait les frais aujourd'hui. Donc non, il y a une alternative. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est même étrange pour une historienne quand même tous les grands acquis sociaux, je ne veux pas faire l'historienne gaucho ou gauchiste ou je ne sais pas quoi, mais les grands acquis sociaux sont venus de la gauche depuis bien avant 1936. Et pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne se disent pas de retournons-nous vers ce qui nous ont apporté... Parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. On a beaucoup parlé de cette crise de la représentation. Oui, mais parce qu'il y a d'autres questions, d'autres facteurs qui ne sont pas émergents dans ce débat, bizarrement d'ailleurs, parce que rappelons-nous de quoi on parlait il y a six mois. On n'était pas du tout sur ces questions économiques, etc. Donc ces éléments ne sont pas traités comme oubliés et sont mis dans la sourdine. Et il y a effectivement... La gauche n'est plus audible, elle ne sait pas comment parler à ces catégories-là qui sont différentes, qui vont vivre autrement. Avant, les gens se trouvaient dans des entreprises, dans des usines, il y avait des délégués syndicaux qui parlaient. Maintenant, on voit bien et c'est le problème de l'essence. Ils se sont éloignés de leurs entreprises, ils vivent en fonction de la voiture, ils ont des jolis logements mais ils n'arrivent pas à les payer. Donc il y a des facteurs de type sociologique lourd, philosophique aussi, avec une autre conception de la vie, par rapport à la mondialisation, par rapport aux étrangers, par rapport à ça. Et ça, la gauche traditionnelle qui elle, sait bien justement faire tout ce que demandent les gilets jaunes, c'est-à-dire se battre pour les niveaux de vie, pour les conditions d'existence, pour la présence des ouvriers, des employés dans les usines ou dans les entreprises, eh bien là, n'est absolument pas audible. Donc il faut dépasser toutes ces petites questions pour essayer de réfléchir véritablement en sociologue et sur... Il aurait pu aussi faire une majorité plus large. Il aurait pu élargir un peu sa majorité quand il est arrivé. Là, il s'appuie, il a 312 députés donc il se dit j'ai pas besoin d'écouter du tout l'opposition. Il peut quand même être un peu plus... On attend un peu de lui là qu'il élargisse la majorité. Quelle opposition ? Qu'il élargisse ? Il n'y a pas que Laurent Wauquiez à droite. Il y a le programme de Marine Le Pen. Mais le problème, il n'est pas là. Il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a Valérie Rabeau. Il y a le droit s'il a même choisi un Premier ministre qui vient de se famille. Quand Marlène Schiappa propose par exemple de réduire le TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité, mais que n'écoute-t-il pas sa ministre des femmes ? À un moment donné, c'est ça aussi, c'est qu'il n'écoute pas ses ministres. Le problème, c'est qu'il est arrivé avec ses mesures pro-business et entreprise en pensant que c'était la priorité parce que les économistes qui travaillaient avec lui l'ont dit que c'était la priorité. Et que ça marcherait. Et ils ont des raisons objectives de penser que la France avait besoin de ça. Le problème étant que ces mesures-là se mettent très longtemps à porter leurs fruits et entre-temps, il y a eu ce mouvement social et surtout, il a sous-estimé non seulement l'attente mais la réalité du pouvoir d'achat. S'il l'avait vraiment intégré, il aurait fait un mix alors que là, ça a été tout libéral pendant une bonne année. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Sophie Fé, je rappelle la lune de l'Obs qui sera dans vos kiosques dès demain matin. ISF, la faute fiscale, pas la fraude. Attention, la faute fiscale, c'est le titre de l'hebdomadaire. On se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée, restez au cœur du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.